Il y a un an et demi, Gisleine achetait son pain à 20 mètres de chez elle. Depuis la fermeture de la boulangerie, elle doit faire 10 km en voiture. Bonjour, alors moi je vais prendre un pain tranché s'il vous plaît. Et avec ceci ? Les bonbons et ça sera tout. Je n'avais pas la nécessité de prendre ma voiture, que là je suis obligée de la prendre, donc c'est un peu dommage quoi. Il y a quelques années, j'ai acheté à la chapelle parce qu'on avait au moins une boulangerie et les jours où on avait besoin de pain et qu'on n'avait pas besoin de prendre la voiture pour aller au travail, et bien c'était beaucoup plus pratique. Alors, dans ce village de moins de 700 habitants, on a décidé de se mobiliser pour trouver un boulanger qui redonnerait un peu de vie dans le bourg. C'est le symbole du village, c'est le commerçant qui va discuter avec toutes les personnes qui constituent ce village et c'est lui qui fait le lien. Ce sont tellement sympas ces petits villages-là, qui malheureusement sont en train de partir en écrépitude un peu parce que voilà, plus personne ne s'en occupe. La maire n'est pas de cet avis. Depuis le début de l'année, elle a reçu 8 commerçants intéressés pour investir les anciens locaux de la boulangerie, toujours opérationnels. On fait tout ce que l'on peut, bien sûr ça ne se voit pas au quotidien ce que l'on fait, mais j'ai mis des annonces partout, j'ai reçu du monde partout. Donc voilà, depuis un mois que j'ai remis une annonce, j'ai eu au moins 10 ou 12 contacts. C'est positif, c'est positif là, mais après il faut que ça se concrétise. Dans la Manche, une boulangerie sur 10 tombe le rideau chaque année. Même constat dans le Calvados. Hier, les habitants de Landelle et Coupigny ont même organisé un flash mob pour sensibiliser les médias au phénomène. 1, 2, 3 ! 1, 2, 3 ! 1, 2, 3 ! 1, 2, 3 !